bonjour à toutes bonjour à tous je ne tenais pas à faire cette vidéo mais mais sinon j'aurais pas le temps je n'aurais pas le temps comme c'est les fêtes je dois m'occuper de beaucoup de choses aussi nous sommes le 23 décembre et j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ce qui s'est passé hier alors autant en profiter et hier je vous ai fait une conférence qui fera date je crois donc je vous demande de l'enregistrer et ce soir j'en ferai la continuité c'est à dire qu'il y aura des choses très importantes qui vont être dites des choses qui vont faire passer pour un fou certainement mais peu importe de passer pour un fou si on peut sauver l'humanité c'est ce que je me dis alors aujourd'hui je vais commencer par une toute petite introduction mais c'est pas moi qui l'a écrit ça a été écrit par un un grand monsieur qui s'appelait rousseau change à crousseau dans du contrat social le livre zéro il déclare je veux chercher si dans l'ordre civil il peut y avoir quelques règles d'administration légitime et sûre en prenant les hommes tels qu'ils sont et les lois telles qu'elles peuvent être je tâcherai d'allier toujours dans cette recherche ce que le droit permet avec ce que l'intérêt prescrit afin que la justice et l'utilité ne se trouve point divisé alors en général tous ces hommes politiques ils ont lu le contrat social mais mais ils ne l'appliquent pas à raison d'ailleurs parce que leur objectif n'est pas d'appliquer quelques contrats sociaux que ce soit comme nous allons le voir mais plutôt de détruire tout ce que le contrat social pourrait représenter en réalité alors maintenant j'attends que ça s'allume parce qu'il est capricieux et nous allons voir quelques vidéos qui ne sont pas diffusés ou qui sont tout simplement tronqués par les médias au service bien sûr de ceux qui nous gouvernent et qui tentent de contrôler absolument tous nos flux intellectuels et moraux en prétendant être eux des personnes morales alors nous allons commencer déjà par celle ci sa charge je voudrais vous montrer le tweet qu'a posté benjamin griveaux il n'est pas une minute à peine donc on lynche des policiers dit-il on chante la quenelle du dieu donné à montmartre on reprend les codes des années 30 pour renverser la république on décapite l'effigie du président derrière ces on un seul visage lâche raciste antisémite putschiste stop signé donc benjamin griveaux jérôme rodriguez est en notre compagnie vous êtes un des gilets jaunes ayant prépare la manifestation peut-être une première réaction à ce tweet de benjamin griveaux franchement ça me désolent d'avoir des hommes politiques qui se permettent de traiter les français comme ça c'est à dire quoi je suis un putschiste moi je suis un raciste monsieur griveaux je défends mes droits je défends ce qu'on n'a plus depuis 40 ans je défends de ce que je n'ai plus depuis 79 je suis né en 79 on nous appelle une génération sacrifiée j'ai pris tchernobyl sur la tête je vais répondre directement parce que ça m'énerve j'ai pris tchernobyl sur la tête j'ai été sevré au biberon au pisphénol a j'ai mangé des jouets au phtalat on nous a vacciné à je sais pas quoi on nous a foutu du fluor dans la bouche on est une génération sacrifiée et pollué je ne veux pas de ça pour mes enfants je ne suis ni raciste je ne suis ni violent je veux simplement revendiquer nos droits ça fait trop longtemps que ça dure cette nouvelle france que vous nous promettez elle reste dans la vieille france donc ça suffit ce genre de petites phrases parce que si moi je me permettais de l'insulter comme je me sens insulté par son tweet d'accord si moi je l'insulte on vient me chercher chez moi en garde à vue tout simplement donc à un moment donné faut peut-être que ces gens-là mesurent un petit peu leur parole parce qu'aujourd'hui on a besoin qu'à défaut d'avoir des tweets comme ça que des politiques s'excusent pour le mal qu'ils ont fait aux français tout simplement parce que derrière ces racistes derrière ces poutchistes déjà demandé aux trois quarts des gens ce que veut dire un poutch en france je suis pas certain qu'ils le sachent ok ou alors on a les militaires derrière allez alors allez allez enfin moi ça me désole de voir des choses pareilles mais un tweet comme ça il croit qu'il va arranger les choses ce monsieur il croit que les choses vont vont s'améliorer mais il est clair qu'à un moment donné faut pas s'étonner que les gens s'énervent et l'énervement mène à la violence je ne cautionne pas les images qu'on a vu avec les policiers je ne cautionne pas ça du tout d'accord mais on va faire un effet de loupe sur cinq minutes de violence par des gens qui ne sont pas gilets jaunes d'accord et qui vont démontrer qui sont l'exacte contraire de ce que j'ai vu aujourd'hui qui sont l'exacte contraire de la manifestation pacifiste qui s'est déroulée tout au long de la journée sur paris s'est passé cinq minutes là et un vieux tweet d'un politique que je ne sais même pas qui il est qui va venir nous gâcher le mouvement ça commence à bien faire je pense qu'à un moment donné il faut peut-être respecter un peu les français parce que si vous voulez qu'on vous respecte vos politiques donnez nous le respect simplement le respect on est des gens intelligents du haut de votre verbe haut et de votre grande éloquence on vous comprend on vous entend on n'est pas des bêtes d'accord on est des français et on revendique un droit parce qu'on s'est battu pour ça il ya des années en arrière alors monsieur grivois vous êtes très grivois et je vous réponds par ceux-ci j'espère que le message est clair à toulouse un gilet jaune entre la vie et la mort après un tir de flashball dans la tête c'est formidable quand même l'autorité l'autorité il faut que l'ordre soit réinstauré c'est ce que prétend monsieur macron je crois que le désordre c'est vous monsieur macron qui le créez avec monsieur castaner mais vous le créez pour de bonnes raisons en ce qui concerne le plan pour lequel vous avez été mis en place puisque normalement vous devriez prendre la tête de l'europe bientôt donc si on met un démon à la place de l'europe à la tête de l'europe ça va être encore plus catastrophique mais ces réponses je vous les apporterai ce soir un autre une autre communication qui est quand même très intéressante c'est de d'éliane richel la rue vignon à paris la rue de la honte et de la fin de l'état de droit pourquoi alors vous regarderez la photo déjà je vais vous lire le texte d'éliane richel le régime en place panique il vacille et commence à piétiner la loi celle là même qu'il demande aux gilets jaunes de respecter le fameux état de droit les gens ne se rendent pas compte à quel point il est rapide de passer de la démocratie au régime totalitaire ultra violent depuis maintenant plus de cinq heures des centaines de manifestants sont encadrés par nos collègues sur ordre de l'autorité préfectorale privés de leur liberté d'aller et venir dans un micro périmètre c'est ce que je vous expliquais quand vous mettez un rat ou un chien en cage alors qu'il a aucune intention d'y être il devient fou or qu'est ce que font les autorités elles rendent fou les gens alors maintenant je vais vous montrer à toulouse ce qui se passe également ce qui s'est passé hier j'espère que ça va il faut que je remonte le son j'ai envie de vous pourrir par derrière oh oh arrêtez arrêtez non arrêtez 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 non 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 on doit rester avec lui non il n'a rien fait c'est là qu'on se demande qui contrôle la violence en réalité si c'est ces méchants gilets jaunes qui sont tellement dangereux pour le pouvoir et l'autorité ou si c'est simplement l'autorité qui bafoue les lois de la république dans le cas présent c'est l'autorité qui bafoue les lois de la république en s'acharnant comme nous avons comme nous venons le voir un homme qui n'a vraisemblablement rien fait comme le dit les témoins qui est désarmé qui n'a rien et qu'on massacre alors là il faut quand même le voir alors on va faire une toute petite introduction le temps que ça se met dans le voilà c'est très bien vous avez sans doute vu ces terribles images dont dont on parlait à propos de de monsieur grivois avec son tweet imbécile et les images donc qui sont passés sur bfm tv et partout ailleurs où on voit un policier qui sort son arme contre des manifestants qui vont l'agresser c'est ce que je vous expliquais à propos de l'arbre vous le voyez de votre point de vue mais si vous mettez quelqu'un du nord au sud à l'est à l'ouest chacun le verra différemment là nous avons la séquence complète pour qu'on comprenne ce qui se passe vous jugerez par vous même vous voyez que les crs sont enfin les motards ont envoyé des grenades sur des gens qui faisaient rien et qui était très loin et là il se barre on 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça change quand même de point de vue, là on se dit c'est quand même bizarre ce qui se passe, c'est pas tout à fait la vérité, dans le fond si ces trois motards n'avaient pas envoyé de grenades de désencerclement sur des gens pacifistes qui étaient là, bien peut-être qu'ils ne seraient pas devenus enragés face à ces trois motards de la police nationale qui sont là pour préserver l'ordre et non pas pour créer le chaos. Or là, nous assistons à une véritable prise de position de la part de la police de créer le chaos. Et à travers les médias, nous constatons que le traitement médiatique désinforme le public en ne montrant qu'une partie de la vidéo qui induit évidemment en erreur parce que, que vont se dire les gens, « Mon Dieu, quelle horreur, les gilets jaunes attaquent la police ». Non, ça s'appelle de la légitime défense. Et là, au niveau de l'analyse des journalistes, c'est tout de même autre chose. Alors, devrais-je passer sur le fait que le maïs et le soja OGM provoquent des dommages au foie, au rein, à l'ADN, au flux sanguin, au sang ? Autrement, comme je l'ai marqué, bon appétit. Alors, oui, celui-là, vous savez que j'ai beaucoup de mal avec lui. C'est monsieur 30 000 boules par mois qui se permet d'avoir un discours. Mais alors, le gouvernement met en prison ou en garde à vue des personnes qui ne diraient même pas le tiers de ce que dit cet homme qui se prétend journaliste. Ce n'est pas un journaliste, c'est un donneur d'opinion. Ce n'est pas un métier donneur d'opinion. Pourtant, c'est ce qui est devenu le journalisme des présentateurs, des animateurs, pas des journalistes. Normalement, le rôle du journaliste, c'est de conserver une certaine neutralité. Là, on est dans tout le contraire de la neutralité. On est dans la désinformation absolue de cet homme qui gagne plus que 28 gilets jaunes au SMIC. Elle aime un peu moins. Elle a 30 000 boules par mois, quand même, pour un type qui dit que des conneries. J'aimerais bien qu'il donne sa place aux gilets jaunes. Ils ont des choses plus intéressantes à dire que lui. La police, c'est la dernière en part de la République. Vous enlevez les policiers lors des manifestations des gilets jaunes, mais l'Elysée est pris d'assaut. La République, c'est terrible de dire ça. J'exagère à peine. La République aujourd'hui en France, ou l'État, pas la République, mais l'État, tient à un fil. Et ce fil, c'est la police. C'est un constat extraordinairement inquiétant. Donc, la colère des policiers, bien sûr qu'il faut s'en soucier. Mais il faut la comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils sont en colère, les policiers ? D'abord parce qu'ils sont, au sens plein du verbe, épuisés. Depuis 2015, le terrorisme, Notre-Dame-des-Landes, des manifestations incessantes. À propos de tout et de rien, la réforme de la loi El Khomri, la réforme du Code du Travail... À propos de tout et de rien, la loi El Khomri, la réforme du Travail, du Code du Travail... Cet homme ne vit pas en France. Cet homme n'est pas concerné par le problème des Français. Ah, quand tout va bien, quand l'économie fonctionne, quand il a les poches pleines... Il n'a pas de problème, M. Apathy. Mais il est incapable de voir la souffrance du peuple. Ah, les gens manifestent pour rien, pour tout et n'importe quoi. Et il a la parole, lui, il a la parole. Mais vous diriez la même chose sur une chaîne. On vous foutrait en garde à vue pour incitation à la haine. Ben, c'est un petit peu ça. La réforme de la SNCF, maintenant les gilets jaunes, c'est presque inhumain d'être policier. Les policiers, aujourd'hui, sont effrayés. Ça, les policiers, c'est des citoyens français. Ceux qui sont au bord des routes ou qui sont dans les compagnies ECRS, ils ont 30, 40, 50 ans. Qu'est-ce qu'ils ont vu pendant les manifestations des gilets jaunes de la haine dans les yeux des Français qui étaient en face d'eux ? C'est énorme, ça. Ils ont vu qu'on voulait leur faire du mal, les blesser. Quelquefois, on n'a même pu imaginer, mais on doit arriver, qu'il y avait pire dans la tête de certains gilets jaunes. Oui, et dans la tête des policiers qui sont à 5 sur un homme à terre à le massacrer, qu'est-ce qu'il y a ? Je voudrais comprendre, hein, Jean-Michel Apathie, parce que vous avez un point de vue qui est très partial. Vous n'êtes pas objectif. Vous êtes même très malhonnête dans votre discours. Et là, vous venez cirer les pompes des policiers, mais qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu, là, depuis 10 minutes, on a vu des policiers qui lancent des grenades de désencerclement sur des gilets jaunes qui ne leur avaient rien fait. On a vu des policiers qui bloquent des gilets jaunes dans un tout petit espace et qui sont prêts à les massacrer. On a vu un gilet jaune se faire happer par une brigade et se faire tabasser devant tout le monde, sans que les autres ne viennent agresser les policiers. Alors, après, vous dites, oui, il y a peut-être même pire, des regards de haine et peut-être de mort. Mais qu'est-ce qu'ils font, les policiers, eux ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est pas ça qu'ils font. C'est le double discours de M. Apathy. La novlongue. C'est extraordinaire. L'homme mérite une place au panthéon des connards français. Je suis désolé, j'ai dit une grossièreté. Ça ne m'arrive pas souvent, mais quand même. Alors, à Chambéry, la chef de file des gilets jaunes est également interpellée, comme M. Drouet. Alors, je pense sincèrement, vraiment, que ces personnes sont sincères. Je ne crois pas qu'elles sont manipulées. Mais, à partir du moment où elles sont interpellées, c'est là qu'on va peut-être les retourner. Peut-être. Nous verrons. Mais, pour l'instant, ils ont agi en toute sincérité, et on n'a pas le droit de mettre cela en doute. Maintenant, vous n'imaginez pas les menaces que l'on va leur faire, et à qui ils vont avoir affaire. C'est ça qui est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on n'est pas à leur place, nous. On ne sait pas ce qui va se passer, ensuite. Donc, si on leur fait peur, il ne faudra pas leur en vouloir. En général, quand ce genre de choses arrivent, il faut changer de leader. Comme ça, on protège le précédent leader. C'est la chose la plus intelligente à faire, pour ne pas qu'il ait à souffrir d'être un héros, et ensuite d'être considéré comme un traître. Donc, il est un héros aujourd'hui. Gardez le héros, mais mettez quelqu'un d'autre à sa place. Pour éviter qu'il arrive un drame. C'est la seule façon de contrer les manipulations. Ils vont venir demain à ma porte, vous allez voir. Ils en sont capables. Ils sont capables de tout. Alors, là aussi, le flagrant délit de mensonges, c'était pas mal. Ça charge sur InfoCitoyenneFR. C'est drôle, hein, comme la presse est fermée à la vérité. Je trouve ça assez extraordinaire. Alors, elle vient, la vidéo ? Elle ne vient pas. Bon. 800, c'est le chiffre que ravachent les grands médias. Une information venant de la préfecture, de police de Paris, bien sûr, après la censure par François des affiches anti-Macron. Ah oui, alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'avais, je l'avais. Il y avait marqué, il y avait des affiches anti-Macron. Et ils ont laissé que Macron. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé avec Photoshop. Ils ont retiré des gages. Macron dégage. Et après, ils ont mis Macron. Comme si on lui faisait de la pub. Elle est vraiment belle, la manipulation. On se moque du monde. On se moque du monde. Ça devient insupportable. Alors, à Lime. Il n'y avait personne, hein ? Alors, maintenant, ils vont nous faire croire que le pauvre Macron, il est en dépression nerveuse. Le pauvre. Ils ont éborgné, assassiné, gazé le peuple français. C'est lui qui est en dépression nerveuse. Voilà, on est parqué rue Vignon. Force de l'ordre à gauche. Et force de l'ordre à droite. On ne bouge pas. Tout le monde est tranquille. Quelqu'un sait ce qu'il y a eu dans l'ouverture d'autre part ? En lui donnant un grand coup ? Ça peut marcher. Voilà, comme vous pouvez vous en apercevoir, les gilets jaunes sont pris en étau par la police. Ils sont calmes. Ils ne bougent pas. Mais on leur a retiré leur droit de circuler. Ce qui est un crime, aujourd'hui. Et c'est un crime d'État. À Toulouse. Les CRS reculent. Moi, je ne vois pas la violence, ici. À Bordeaux. D'après Castaner, 300 gilets jaunes. Bon, même un enfant de 5 ans vous dira qu'il y avait plus que 300 personnes. Alors, voilà, des photos arrivent de toute la France. Je vais essayer de vous les montrer, puisque la presse ne fait pas ce travail-là. Ce qui est dommage. Parce qu'on la paye, la presse. On la paye des millions. Ah, bah oui, c'est ça. Voilà. Une. Deux. Trois. Non, non, il n'y a pas beaucoup de gilets jaunes. C'est sûr. Quatre. Ah, ils ont aussi été voir la maison de Brigitte. Hein ? Au Touquet. Là, ils étaient au Touquet. Le Touquet. Une centaine de gilets jaunes devant la villa d'Emmanuel Macron. Je crois qu'aujourd'hui, mais je vous l'avais dit, M. Macron, je crois qu'il ne faut plus aller faire ses courses pour aller acheter son petit poisson. Et il ne faut même plus aller se balader en vélo au Touquet. Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Vous avez été tellement méchants avec l'effet néon. Alors, gilets jaunes, Ouest France. Une marée jaune pénètre dans le centre de Nantes. Eh bah, ouais. Il ne doit y en avoir que 300, selon Costaner, sans doute aussi. Voilà. Bon, on a encore l'image de la vidéo où il sort son flingue. Hier. Tension importante ici à Paris depuis quelques minutes. On s'est fait quitter dans le calme. On se retrouve dans une atmosphère assez irrespirable avec les gaz lacrymogènes. Mais aussi sous haute tension. Voilà, excusez-moi. Alors, je pense que s'il n'y avait pas l'agression de la police, tout se passerait très bien. Inévitablement. On s'est passé, qui ont piqué ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce qui est scandaleux. Mais ce n'est pas les gilets jaunes, ça. C'est les casseurs. Les gilets jaunes, c'est autre chose. Mais la presse, il y a de la casse, c'est les gilets jaunes. C'est facile. Vous vous souvenez du « Sars sur le toit » de Jean Giono ? À un moment, quand notre héros arrive à Manosque pour boire au puits, se désaltérer, on l'accuse d'avoir empoisonné l'eau à cause du choléra. Angelo. Angelo, il n'avait rien fait. Mais on veut le lyncher. C'est exactement ce que pratiquent aujourd'hui les organes de presse en France en stigmatisant les gilets jaunes. Les gilets jaunes sont responsables de tout. Ils sont responsables de la ruine de la France. Ils sont responsables de la ruine du gouvernement Macron. Ils sont responsables de son échec de pauvre petit président minable. Parce que c'est un pauvre petit président minable. J'ai le droit de le dire, c'est une opinion. J'ai le droit de partager. Mais ce sont les gilets jaunes qui sont responsables de tout cela. Avec cette presse. ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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